Hello! On est vraiment contents en ce moment parce qu'on s'en va chercher notre bébé chien chez notre éleveur. Fait qu'en ce moment, le bébé chien ne sait pas qu'il va s'en venir vivre avec ses nouveaux parents. Il ne nous connaît pas donc ça parce qu'on l'a juste vu deux fois. Fait que ça va être une belle expérience. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça! Fait qu'on vient d'arriver chez notre éleveur. On se prépare à sortir de la voiture et on a amené un petit jouet pour Méo pour son premier tuto. Pis il fait kouik kouik! C'est un petit alpaga et on le trouvait vraiment trop cute. En passant pour ceux qui voudraient savoir, ça vient du HomeSense. Fait que les prochains clips, ça devrait être notre bébé chien! C'est tiens! C'est le début d'une nouvelle aventure avec bébé Méo dans notre famille! Fait qu'on est vraiment, vraiment content. On est resté à peu près une heure avec l'éleveur à jaser des trucs qu'elle nous a donnés, des trucs d'obéissance pour le mettre propre et tout. Fait que là, on nous prend la route pour s'en retourner à la maison avec bébé chien. Pour l'instant, ça va bien. Il pleurniche un peu, mais elle nous a confirmé que c'était normal. Pis on est déjà prêts à commencer notre vie avec un bébé chien. Élevage du lotus rose, excellent service en passant chez une petite bague. Oui, c'est le nom de notre éleveur, Élevage du lotus rose. Nathalie, pour vrai, est incroyable. Elle a d'ailleurs une chaîne YouTube. Fait que vous pouvez aller la suivre. C'est Élevage du lotus rose. Pis elle montre tous les bébés chiots. Fait que nous, pendant le temps qu'on avait choisi Méo, on pouvait aller voir sur sa chaîne YouTube son évolution quasiment de jour en jour. Fait qu'on a vraiment, vraiment apprécié le service. Elle a vraiment beaucoup de connaissances, cette madame-là. Pis ça paraissait. Pis elle nous a donné un petit sac à dos avec un harnais, un collier, une laisse, une bibou, un jouet, de la nourriture des gâteries, pis plein 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 de trucs. Fait que c'est ça. On a été très satisfaites. Bon matin. Donc là, il est environ 7 heures. Ça fait une heure qu'on est réveillés à cause de M. Méo qui a chigné un petit peu pour aller faire des pipis dehors. Pierre-Alex est parti courir. Fait qu'il est parti pour un 10 km... 20 km. Fait que d'après moi, il devrait être de retour dans peut-être une heure. Il est parti vers comme 6 heures et demie. Fait peut-être une heure, une heure et demie. La première nuit, ça s'est vraiment bien passé. Méo, il a dormi dans la cage avec Charlie. Pis ok, mais là, il y a vraiment trop de choses. Faut prendre. Je vous le montre. Donc ça, c'est M. Méo. C'est la première vidéo. Il a vraiment bien fait ça. Il a fait quelques petits pipis dans sa cage. Mais hier, quand on est arrivé, il est sorti. Il a fait ses deux besoins. Ça a vraiment bien été. Fait que je pense que pour la propreté, ça sera pas trop problématique. Pis il connaît déjà son nom. Oh bah, c'est la laveuse. Il connaît déjà son nom. Pis il est capable... Quand on lui dit de venir, il vient. Fait que ça, ça va bien pour ça. Pis je pense pas qu'on va avoir trop de problèmes au niveau du dressage. Pour vrai, notre éleveur, je l'ai dit hier soir, mais on est vraiment, vraiment satisfait. Elle a vraiment fait du très bon travail. C'est parti. En ce moment, on est allé prendre une marche. Moi pis Méo. Pis je suis vraiment étonnée. C'est la première fois qu'il est dans l'Est. Pis il est vraiment bon. Fait que c'est ça. Méo, on était sur une terrasse avec Pierre-Alex. Pis dans un café pis il commençait à chialer un peu. Fait que j'ai décidé d'aller essayer de le promener en l'Est. Pis il est vraiment bon. Il écoute super bien. Pis je suis vraiment, vraiment étonnée. Fait que c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Salut! Donc là, on est présentement lundi matin. Méo vous a encore réveillé tôt. Mais, au moins, il fait saigné. Fait qu'on est content pour ça. Là, j'étais en train d'éditer le vlog dans mon lit. Je me suis faite un café glacé pour m'aider à m'être lavé sido. Fait que, j'espère que vous avez aimé le vlog. On va terminer ça ici. Pis n'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre des thumbs up, vous abonner. Pis ça va sûrement continuer. Des petits vlogs comme ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment aimé éditer ça. J'avais jamais fait ça avant. Pis le processus créatif derrière ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Fait qu'on va voir. Peut-être qu'il y a une petite youtubeuse qui se cache en moi. Donc, c'est ça. Bye, à la prochaine.